... Le point de départ de ce projet est vraiment la collaboration entre deux institutions. Deux institutions qui ont des histoires très différentes. La Moderne Galerie, qui est une institution ancienne, puisque les premiers achats remontent au début des années 1920. Et puis une institution jeune, récente, qui a ouvert il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, qui est le Mudam à Luxembourg. Et l'idée d'associer comme ça nos deux collections, c'était une manière de faire dialoguer deux époques différentes. C'est-à-dire des œuvres d'art qui viennent de l'époque moderne, avec des créations contemporaines. Le projet prend place dans les deux galeries du Ré-de-chaussée, au Mudam. Et le souci a vraiment été de mettre sur un même pied des sculptures plus anciennes, avec des créations contemporaines. Bien sûr, la nature des œuvres est assez différente, puisque les œuvres d'art moderne sont souvent des formats plus classiques. On va parler de sculptures, de peintures, d'imprimées, mythographies, gravures ou photographies. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la collection de la Moderne Galerie est extrêmement riche. C'était vraiment passionnant de pouvoir découvrir ce fond, de pouvoir aussi piocher au sein de cette collection qui est incroyable, et qui retrace et qui donne une vision de toutes les avant-gardes françaises et allemandes, depuis surtout la fin du XIXe et puis toute la première partie du XXe siècle. Et on a eu la chance incroyable de pouvoir emprunter comme ça un certain nombre d'œuvres, pour certaines qui font vraiment partie des chefs-d'œuvres de la collection sarroise, et de les mettre en dialogue avec notre propre collection. Nous avons dans la grande région deux très importants, qui sont très différents. Une histoire différente, une histoire différente, une histoire différente. Les besoins du Saint-Laurent-Museums se concentrèrent surtout sur la culture européenne depuis le 19e siècle. Elles ont été développé par rapport à l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exempleur. Nous avons ici dans la région de l'exemple de l'exemple, qui est beaucoup plus international, qui est beaucoup plus jeune position de l'exemple, qui a conçu beaucoup plus de grandes organisations et de l'exemple, qui a conçu de l'exemple d'exemple de l'exemple. On a voulu comme ça composer un paysage visuel, dans lequel on puisse tout à coup établir des correspondances entre des pièces qui ont été créées parfois à cent ans d'écart, mais qui pourtant ont vraiment des échos, qui résonnent aujourd'hui de façon très pertinente et très juste. Non seulement d'un point de vue visuel, mais aussi par rapport à la démarche des artistes, puisque chaque artiste finalement s'inscrit dans son temps. Il réagit à des événements historiques, à un contexte social, et il apporte des réponses qui sont souvent très expérimentales. Je dirais qu'un des fils conducteurs finalement de la création, c'est cette volonté d'expérimenter des nouvelles choses, d'avoir un regard nouveau, d'arriver à casser un certain nombre de codes, de détourner les normes. Et en cela, les artistes, d'un siècle à l'autre, se répondent avec beaucoup de justesse. Oui, je pense que l'opportunité était aussi, que nous avons maintenant, avec notre développement, une nouvelle architecture, et nous avons été mis en place dans une nouvelle situation, de présenter une artiste génétique, ce qui ne pouvait pas être montré au Saarland-Museum, parce qu'elle est donc touchante, pour avoir une grande dimensione. Et c'est ce qui était un Criterien, pour trouver une émission de la séance, pour trouver une très grande installation, d'avoir beaucoup de l'installation, avec des œuvres, 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 des œuvres. Nous avons donc également toutes les médiés à la séance, que nous ne pouvons pas en connaître dans notre propre éducation, nous avons donc beaucoup de l'éducation. Nous avons eu la possibilité de nous en sorte d'une sorte de ping-pong-spiel, aussi d'avoir des expériences et de l'expérience, et de l'expérience avec Marie-Noël. C'était un processus très créatif, qui nous a toujours des facettes d'autres Sammlances. Et donc, c'est un projet qui a été créé. Il a été très émis sur les questions de la figure, et sur le sujet de l'architecture, aussi sur les formes, les formes de l'abstrakten, qui ont développé à la fin. Et nous, c'est maintenant, ce qui a été fait de la relation. J'ai été très heureux, que j'ai toujours été créé par des recherches, qui m'ont montré, qui ont été créé par des artistes, qui ont été créés par des artistes. Et ces relations et les relations, qui se trouvent dans la expérience, qui se trouvent dans la expérience, qui ont été créés par des artistes, qui ont été créés par des artistes, qui ont été créés par des artistes. Et ces relations, je pense que ça a été créé par des glosses de laité des artistes. avec les gens avec la landscape ou quoi est aujourd'hui une adéquate forme d'éducation à la violence, à la gestion sociale. Et il y a des thématiques et aussi intéressantes formaux de parallèle. Et les nous recherchions ensemble et et ont été évoqués dans la discussion et ont été évoqués dans cette façon. Parmi les œuvres du Serlande Museum, qu'on a eu la chance d'emprunter, il y a une peinture que j'aime tout particulièrement, c'est une peinture de Max Ernst, qui s'appelle « Ils sont restés trop longtemps dans la forêt ». C'est une peinture de petits formats, enfin d'un format moyen, dans laquelle on distingue des silhouettes, visiblement anthropomorphes, mais qui semblent être sur le point de se métamorphoser, des êtres hybrides, en tout cas quelque chose de plus organique. Et là, Max Ernst, c'est vraiment cette peinture qui est liée à l'univers surréaliste, dans laquelle le rêve, l'inconscient, a une part très importante. Et on sent que finalement, c'est une invitation à se laisser aller, en tout cas à laisser libre cours à son imagination et à aller peut-être au-delà des normes habituelles. Et il y a quelque chose où finalement la forme va elle-même générer une sorte comme ça de flux de la pensée. Elle se situe dans l'exposition à proximité d'un ensemble de maquettes architecturales. Alors, maquettes architecturales, c'est assez surprenant, mais elles sont elles-mêmes quand même assez particulières. Elles ont été créées par un architecte qui est assez peu construit, qui s'appelle François Roche, mais qui à chaque fois a imaginé l'architecture ou les bâtiments de façon spéculative. C'est un peu comme une sorte de scénario fictionnel dans lequel on pourrait imaginer des usages nouveaux. Et alors, ces maquettes architecturales, elles ressemblent à des coraux quelque part. Elles ont vraiment des formes organiques. Visuellement, c'est extrêmement beau. Et dans son principe, il voulait s'éloigner d'un principe d'un schéma directeur, d'une planification où l'architecte va décider des formes et de ce fait influer sur les usages qui peuvent être faits. Pour lui, c'est plutôt la forme qui doit s'auto-générer et finalement les désirs et les usages des habitants qui doivent avoir comme ça, être le fil conducteur pour déterminer une enveloppe et un principe d'habitation. Donc là, on a vraiment deux artistes qui opèrent dans des champs très différents, mais qui laissent libre cours à une forme de grande liberté, à celui qui regarde ou encore à celui qui serait potentiellement l'usager. Nous avons l'occasion d'avoir la possibilité, Tanja Bruggera dans la présentation de notre présentation et de la présentation avec Jean-Jacques Braque et Pablo Picasso. C'est-à-dire deux works qui sont aussi des très difficiles, qui ont été créés en tant que situation, la situation, la situation en enceinte, la phase de ces artistes qui ont été créés. Tanja Bruggera reflejera en elle, elle reflejère en elle, la vie de la vie dans la vie, la vie des événements de la vie, la vie de la vie dans la vie, qui s'occupe là-bas. Je pense que c'est une très forte images, qui s'accueillent ensemble, mais aussi s'accueillent et un nouveau dialogue et aussi s'accueillent et aussi s'accueillent à une autre façon avec la classe moderne auparavant. Parce qu'il y a une autre chose d'autres questions et peut-être encore une intégrée avec le public. C'est une certaine chose que nous devons toujours avoir à propos de notre public.